– Sous-titrage Société Radio-Canada La peinture est encore fraîche et le personnel passe un dernier coup d'aspirateur. C'est le jour J pour le musée Mer-Marine de Bordeaux. Après trois ans de travaux express et une exposition sur monnaie avortée, la collection permanente dédiée à la mer vient d'ouvrir au public ce vendredi. Les premiers visiteurs en ont pris plein la vue devant les bateaux flottant dans le vide. Le fait d'avoir suspendu tous ces navires justement sur toute la hauteur du bâtiment, c'est quelque chose de très joli. Je trouve que c'est assez poétique comme ça a été mis, c'est très sympa, moi ça m'a beaucoup plu. Le musée revient sur la navigation au cours des siècles, allant du Dracar au Titanic, en passant par l'histoire maritime de Bordeaux, le tout dans une scénographie très épurée. Et si son ouverture coïncide avec la fête du fleuve, ce n'est pas un hasard. Elle a repris le thème de cette édition, Liberté, pour l'explorer à travers une exposition de saison. Et à l'origine de ce musée privé, Norbert Fradin, promoteur passionné, qui fait découvrir ses collections. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de musées qui soient aussi transversaux que celui-ci, puisque c'est toujours sur la base d'un thème, des musées un peu à vocation orientée sur le militaire, ou sur la plaisance, alors qu'ici nous traitons un peu de l'ensemble du panel des sujets liés à la navigation et également de la mer, des océans et des problématiques environnementales qui se posent aujourd'hui. Pour compléter ce parcours permanent, depuis un mois est ouverte une exposition temporaire autour de Sampé. Et à venir, courant juillet, un troisième étage consacré aux océans. Voilà, et puis ce musée Mère Marine, on va bien sûr en reparler dans Sud-Ouest. Bonsoir Nicolas Espitalier. Bonsoir. Vous nous en reparlez dans le MAG de Sud-Ouest, notamment ce week-end. Oui, dans le MAG de ce samedi, évidemment, on a une visite, elle était en avant-première, maintenant qu'il est ouvert, tout le monde pourra la faire, du musée Mère Marine par son fondateur, Norbert Fradin, qui présente au lecteur du MAG les sept pièces maîtresses, selon lui, de son musée. Et donc c'est un verbatim, il nous fait une visite un peu personnalisée. Et puis à la une de ce MAG, on a un duo rété, donc de l'île de Ré. C'est un duo à la Seine et un couple à la ville. C'est Lady Do et Monsieur Papa, qui sont des chanteurs pour enfants, dans la veine d'Anne Sylvestre, et qui cartonne et qui sort un deuxième album. Donc c'est une belle rencontre dans le MAG. Voilà, ça c'est pour le MAG de Sud-Ouest qu'on retrouve dès demain en kiosque. Quels sont les gros titres de Sud-Ouest ce week-end ? Qu'est-ce qu'on sait déjà ? Alors dans le journal de samedi, donc de demain, ce sera un dossier sur les noyades dans le quotidien. Un Français sur cinq seulement, c'est nager. Nos équipements sont vétustes. C'est donc l'alerte rouge. Et c'est la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui vient la sonner, puisqu'on a une interview de la ministre. Et puis dans Sud-Ouest dimanche, c'est un dossier politique, avec la question suivante. Épineuse, y a-t-il toujours une opposition en France ? Merci beaucoup Nicolas Espitel et tout. Ça c'est donc à retrouver dans le journal Sud-Ouest. Et puis ici, on se projette à ce week-end. On parle bien sûr de Bordeaux. Faites le fleuve à Bordeaux. C'est l'événement qui dure jusqu'à dimanche. Et il y en a pour tous les goûts sur lesquels on va regarder les temps forts de cet événement. Des concerts gratuits tous les soirs, avec ce soir, pardon, Aude Zen, donc sur la place des Quinconces. Et l'opéra de Bordeaux également pour la fête de la musique. Et puis il y aura Jane dimanche soir sur la place des Quinconces. Et puis un spectacle pyrotechnique. Il y en a déjà eu un hier soir et il y en aura également un. Vous le voyez samedi soir à partir de 22h30. Et puis bien d'autres choses, des expositions, des dégustations de vin blanc. Et puis les grands voiliers à admirer. La fête du fleuve, elle a commencé hier. Écoutez les premières impressions des visiteurs. C'est très original parce qu'on n'a pas l'habitude tous les jours de visiter des voiliers. C'est tout à fait merveilleux. Le bateau est très grand, donc il y a beaucoup de choses à visiter. On découvre vraiment l'immensité de ce genre de bâtiment. Et c'est magnifique. Ça permet aussi de discuter avec l'équipage et de savoir un petit peu comment ça se passe dans leur périple. Globalement, c'est quand même bien d'avoir des bateaux de ce templeur-là et de ce prestige-là à Bordeaux. Ça permet d'admirer aussi Bordeaux, de faire des belles photos. Une fois qu'on est monté sur ce bateau, on a l'impression qu'on va quitter le quai. Ce qui est impressionnant, c'est les mains. On aurait pu peut-être y monter pour voir l'impression que c'est quand on est tout à fait en haut. Ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il y a à bord. C'est prodigieux. Voilà, la fête du fleuve, c'est donc des bateaux impressionnants. Mais c'est aussi des stands tout au long des quais pendant ces quatre jours. Et notre web reporter les a presque tous testés pour vous regarder. Je suis toujours à la fête du fleuve. Et là, actuellement, je me trouve dans un stand préservant les océans. Alors, le but étant de trouver des solutions pour préserver les fleuves et les océans sur Terre. Aujourd'hui, j'ai remettu ma plus belle tenue de biologiste. Je vais vous présenter une activité pour le recyclage. Le but de cette activité est de trier les différents déchets qui se trouvent dans la mer et de savoir s'ils sont, oui ou non, recyclables. Bordeaux, faites le fleuve, ce n'est pas seulement des bateaux, mais c'est aussi du vin et du vin blanc avec Jean-Christophe. Alors, moi, je n'aime pas du tout le vin, Jean-Christophe. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Eh bien, moi, je vous conseille de débuter votre initiation à la dégustation du vin blanc avec un vin blanc de l'entre-de-mer. Et normalement, ça devrait savoir vous séduire. C'est déjà mieux. Mission réussie ! Merci ! Je suis avec Alain. Donc, expliquez-nous votre métier. Alors, d'abord, à partir de la bonne base, c'est que ce n'est pas un métier, c'est une vocation, puisque nous sommes tous des bénévoles. Notre vocation, c'est d'assister les gens qui sont en difficulté. Il y a beaucoup de gens de la mer, donc c'est déjà des professionnels de la mer, la majorité. Bien que maintenant, ça se raréfie de plus en plus, et on fait l'appel quand même à des plaisanciers, mais nous avons des formations régulières sur cette profession. Voilà la fête du fleuve qu'on vit en direct sur TV7 ce soir, et puis également sur la page Facebook de TV7 Bordeaux. Et qui dit voilier dans le port de la Lune, dit bien sûr fermeture du pont Chaband-Elma. Soyez donc vigilants si vous traversez la Garonne. Demain, vous le voyez, l'ouvrage se lève dans la matinée et dans la soirée. Et puis dimanche, deux fermetures sont également prévues. Pensez donc à éviter le secteur. Et puis ce soir, c'est la fête de la musique, et des dizaines de concerts sont prévus dans les rues de Bordeaux. Le trafic est donc modifié sur le réseau TBM. Bonne nouvelle, les trams circuleront toute la nuit, mais ils seront pour autant interrompus sur les lignes A et B dans l'hyper-centre-ville entre 20h et 4h du matin. Et puis l'autre événement emblématique à Bordeaux ce week-end, c'est la traversée de la Garonne qui a lieu ce dimanche. Voilà trois vagues de nageurs qui traverseront le fleuve. Et c'est un événement que vous pourrez suivre sur TV7. On suivra la traversée de la première vague à partir de midi ce dimanche. Et justement, le fleuve et la Garonne, on en parle sur TV7 à l'occasion de Bordeaux. Faites le fleuve. On va retrouver Benjamin Bardel sur les quais dans quelques instants dans SoCity. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada